Le Festival canadien des tulipes est fier de présenter « Les épouses de guerre ». Aujourd'hui, nous entendons l'histoire de Frederica Filiatro. Gaston et moi, nous sommes mariés à Appelourg, en Hollande, le 29 janvier 1946. Il était dans le Régiment royal canadien 21. Gaston était stationné à la Blanchisserie de la papeterie à Appelourg, mais il est parti pour rentrer au Canada en avril 1946. Notre premier fils, John, est né en 1946. Nous avons quitté la Hollande en novembre 1947 pour nous rendre à Londres, en Angleterre, où nous avons passé la nuit dans un hôtel. Le lendemain, nous sommes partis pour Southampton et avons embarqué sur le navire en Coutania à destination de Halifax, au Canada. Il nous a fallu neuf jours pour traverser l'océan Atlantique. J'avais le mal de mer, mais j'ai survécu. Nous avons débarqué à Halifax le 12 novembre 1947 au Quai 21. Nous sommes ensuite partis pour nous rendre à Sudbury, en Ontario, au Canada le même jour, puis nous avons pris le train pendant deux jours jusqu'à Sudbury, en Ontario. Il n'y avait personne pour nous accueillir. J'ai dû envoyer une télégramme avant de quitter la Hollande, mais j'étais si reconnaissante à la Croix-Rouge canadienne qu'ils aient bien occupé de nous. Finalement, ils ont retrouvé mon mari plus tard dans la soirée. Nous avons éménagé dans un appartement d'une pièce qui n'était pas très agréable. Pas de plomberie intérieure, je n'étais pas de tout habituée à cela. J'avais l'habitude de vivre avec ma mère veuve et une frère dans une très grande maison. Souvent, j'avais envie de faire ma valise pour retourner chez moi en Hollande. La nourriture était très riche ici et je n'ai jamais pu m'habituer à ce que les gens boivent trop. Parfois, les temps n'étaient pas heureux. Maintenant, j'ai cinq fils, une fille, onze petits enfants et six arrière-petits enfants. Gaston est décédé le 4 mars 1975 et je suis allée en Hollande de nombreuses fois depuis sa mort. Je suis retournée en 1995 et en 2000 pour la libération des anciens combattants. C'était tout simplement fantastique. Mon nouveau mari, Gerard Filiatro et mon fils Bernie étaient avec moi. Ils ont beaucoup apprécié. Le groupe a joué la Beer Barrel Poker. Mon fils a dit « Je suis si fière d'être canadien ». Il y a eu la chair de poule. En 2000, mes amis d'école et de travail m'ont offert une réunion. Ce fut une grande surprise. Tout s'est donc passé pour le mieux. Mais mon cœur est toujours à Oppeldour en Hollande. Sincèrement, Frederica Filiatro, Ney Meyer. Sous-titrage Société Radio-Canada